J'ai rencontré le Seigneur, je suis dans une famille chrétienne, ma mère n'a jamais parlé de Dieu, mon père est porté moins chauve, j'ai grandi comme cela, j'étais ma tante dans le restaurant, ils se parlaient de Dieu, il y avait l'amour là-bas. Ils m'ont dit bien à la réunion, alors j'ai commencé à y aller, mais j'y allais en cachette de mon père parce qu'il ne voulait pas, et quand je rentrais à la maison, il y avait le chaos chez moi, parce que le foyer de mes parents s'est divisé et j'étais toute seule, trop souvent seule et j'avais cette solitude dans mon cœur. que rien ne pouvait combler, j'étais rejetée à droite à gauche, personne ne me voulait plus, et j'ai grandi comme cela, et en allant nos réunions, j'ai rencontré mon compagnon, et je pensais que ça allait combler mon cœur et ma vie, mais un foyer sans Jésus, ça ne marche jamais. C'était les disputes du matin au soir, après le respect que je voulais, j'ai eu mon fils, et le petit se réveillait, il s'endormait dans les cris, j'avais un petit qui se réveillait en pleine nuit, engoissé, alors j'ai pris la décision d'aller aux réunions. Pendant cinq mois, j'y allais, je priais, mais je ne ressentais rien, il n'y avait rien, parce que Seigneur, je ne priais pas là, je priais pour que le cœur de mon mari change, mais je ne priais pas pour moi. Je ne priais pas parce que, parce que Seigneur, je ne l'appartenais pas. En fait, je ne me rendais pas compte que j'étais pécheresse, parce que je vivais toute cette vie sans lui. Et à partir de mon mari, il y a eu ma réunion, ça a dévoilé ma vie, du début à la fin. Je me suis retrouvée là, genou en train de prier, de demander pardon à mon sauveur. Et voilà, je peux vous dire que maintenant, il y a la paix, il y a la joie d'un renvoyer, et que tous les jours de la vie, il est à côté de moi, et il me soutient, il ne me lâchera jamais. Et que même si ton père est un héritable abandonnant, lui te soutiendra, il sera là toute ta vie. Je vous souhaite de le rencontrer, parce que c'est de véritables sauveurs, de véritables amis qui ne vous lâchent jamais. Et voilà, gloire au mon sauveur.